Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit classement des produits que j'ai récemment acheté dans les derniers hauls que vous avez dû voir et que du coup j'ai essayé pendant tout le mois d'avril. Il s'agit donc principalement des produits de mon haul Shein et de mon haul Sephora donc qui date déjà maintenant un petit peu. J'ai donc utilisé ces produits ces dernières semaines de façon assez récurrente pour vraiment essayer de m'en faire une opinion. Alors il y aura aussi dans quelques jours une vidéo top et flop comme j'ai l'habitude de le faire et évidemment certains de ces produits se retrouveront dans ma vidéo top et flop. Ce sera assez facile après celle-ci de deviner lesquels mais ici c'est différent. Déjà dans un premier temps parce que quand je fais ma vidéo top et flop je reprends aussi les produits skincare et je reprends aussi parfois des produits qui ne sont pas forcément des nouvelles acquisitions qui sont des produits que j'avais dans ma collection mais que j'ai réessayé ou que j'avais oublié ou quoi au caisse. Ici comme je l'ai dit ça se focalise vraiment uniquement sur mes derniers achats et aussi du coup ça va me permettre en fait de vous présenter un petit peu plus en détail les produits et c'est les cas de la plupart des produits ici qui se trouvent un peu au milieu en fait. Dans mes tops et mes flops je ne parle que de mes tops et de mes flops ça paraît logique. Or j'ai ici pas mal de produits qui sont sympas, qui sont bien mais sans plus si vous voulez, qui ne sont pas assez extraordinaires que pour les mettre dans les tops, qui ne sont pas non plus oh mon dieu complètement horribles pour les mettre dans les flops et du coup ces produits là dans mes tops et flops je n'ai pas l'occasion d'en parler avec vous. Ça va donc être le cas aujourd'hui. Alors il y a de manière générale en effet plus ou moins trois grosses catégories avec les produits vraiment non ça ne marche pas, les produits c'est ok, plus ou moins non, plus ou moins oui et les produits qui sont vraiment vraiment top. C'est pas facile cet exercice je dois avouer surtout quand on arrive vers le milieu, vers les produits où ouais ok c'est bien mais pour l'une ou autre raison je ne suis pas encore sûre. Du coup pour ces produits là bah ouais c'est quand même assez difficile de les classer parce que c'est des produits différents donc c'est un peu comparé des pommes et des poires vous voyez. Donc c'est pas un classement gravé dans la pierre ou si je parle de tel produit avant un autre ça veut dire que vraiment je l'aime moins. C'est plus là dans ce moment bien précis comment je me sens par rapport à ces produits là. Bah il est évident que si je refais la même genre de vidéo dans un mois il y aura sans doute quelques produits surtout dans la plupart des produits de la catégorie du milieu qui auront un peu changé de place en fonction de comment et à quelle fréquence je les ai utilisés. Mais tout ça pour vous dire que on va commencer avec le produit le pire d'après moi et on va petit à petit progresser pour arriver au produit qui a changé ma vie. On commence donc avec d'après moi le pire produit que j'ai essayé là ce mois dans mes nouveautés c'est le Sunscope Liquid Contour de chez She Glam c'est la teinte Soft Tan. Ça me fait un peu mal au coeur de le mettre en dernier parce que la formulation en soi j'ai rien contre. C'est assez identique à la formulation des blushs qui reviennent bien plus tard dans la vidéo. C'est la couleur en fait qui va pas et d'ailleurs j'ai reçu une autre couleur qui est en effet plus adaptée pour du coup un bronzer mais même pour un contour en fait ça va pas. Une teinte de contour a priori ça sera toujours un petit peu plus froid parce que le but est pas de réchauffer le teint le but est de créer des ombres et donc si on crée des ombres forcément c'est dans des teintes plus froides. Ceci dit là c'est pas froid je veux dire c'est gris c'est vraiment carrément carrément gris le contouring c'est pas quelque chose que je fais hyper souvent ou alors c'est très soft en même temps que le bronzer en fait ça va redessiner un petit peu les joues mais de façon très discrète. Un contouring vraiment où vous changez en fait un petit peu la structure du visage en y créant des ombres avec ce genre de produit c'est quelque chose qui je trouve que dans la vie de tous les jours c'est pas forcément hyper joli en vrai. En fait ce sera très joli si vous faites avec un certain éclairage ou un certain angle en photo en vidéo mais dans la vraie vie c'est pas forcément toujours le truc le plus flatteur le plus discret. Ça en l'occurrence enfin je veux dire même avec le meilleur éclairage, le meilleur photographe tout ce que vous voulez c'est pas joli c'est juste pas une teinte qui est flatteuse c'est gris c'est vraiment gris donc ça c'est non. Toujours de chez She Glam j'ai le Do It All 2 in 1 eyeliner alors vous avez un côté qui est donc l'embout liner comme ceci alors il est c'est un truc rigide ok très fin et donc j'avais déjà les marques mais qu'importe c'est facile de faire un très vraiment très fin très droit qui bouge pas vous voyez. Sauf que moi la peau de mes yeux la forme de mes yeux en fait c'est pas la même chose que sur le dos de ma main et donc finalement avec l'arrondi des yeux et la peau ici qui est beaucoup plus fine c'est pas si facile que ça à utiliser. Alors en soit je suis pas une pro du liner et peu importe le liner ça me demande toujours un petit temps d'adaptation et d'apprentissage mais là vraiment je trouve qu'il est pas des masses faciles à utiliser surtout pas pour faire un liner qui s'étend un petit peu et qui est bien précis et puis en plus de ça il est même pas particulièrement très très noir et très opaque et quand vous essayez de repasser dessus ça retire du liner au lieu d'en remettre. Donc vraiment la formulation et la mine pas fan alors vous avez l'autre côté là clairement c'est un peu gadget c'est censé vous aider à corriger en fait et à venir préciser le trait de la liner finalement ça fait plus de merde qu'autre chose donc ça c'est pas utile. Bon ma foi si de l'autre côté le liner avait été top voilà j'aurais juste pas utilisé ça mais là en l'occurrence c'est pas le cas c'est pas d'après moi un bon liner. J'ai ensuite un produit alors pareil ça me tue un peu de le mettre dans le bas du classement alors là on arrive déjà aux produits qui sont pas mauvais d'après moi c'est pas forcément des mauvais produits c'est juste non j'y arrive pas j'y arrive pas là en fait ça me déçoit parce que c'est cher c'est un blush de chez Charlotte Tilbury c'est le Cheek to Cheek Swish and Glow Blusher dans la teinte Pillow Talk en fait c'est pas mauvais comme je vous le dis c'est un joli blush c'est une jolie teinte c'est un joli fini pour un blush lumineux en effet il est pas il attire pas l'attention sur les imperfections de la peau il est joli ouais c'est tout quoi il est joli c'est un joli blush mais en fait je crois que je m'attendais à tellement mieux d'une part parce que voilà j'entends plein de gens dire qu'il est absolument fabuleux et tout et donc je m'attendais vraiment à avoir quelque chose qui allait me transcender alors la couleur n'était pas idéale je l'aime bien mais voilà elle est pas non plus particulièrement spéciale ça c'est de ma faute j'aurais peut-être dû le choisir en magasin et tester différentes couleurs là j'ai été vers le choix un petit peu facile depuis l'ententeur parce que c'est la teinte classique phare de la marque donc je vous le dis c'est pas un mauvais blush c'est juste que j'ai d'autres blushs que j'aime j'aime vraiment vraiment beaucoup et que je trouve très très particulier et très joli et tout aussi bien en termes de teintes que de formulations et ils sont moins chers donc donc la petite déception et je crois surtout petite déception par rapport à la marque elle-même parce que jusqu'à présent tous les produits teint de charles et il bric j'ai essayé je les adore je les adore vraiment c'est vraiment des formulations exquises c'est des produits où clairement c'est pas donné mais vous vous dites ok ouais je comprends je crois que là c'est aussi je compare en fait à à mon appréciation des autres produits de la marque et ouais pas ouf pas mauvais mais juste pas ouf et pour le prix du coup je suis un peu déçue j'ai ensuite le spray plump finish de chez nyx mon problème avec ce spray c'est le spray en lui-même qui est hyper agressif il est très très fort très mouillé en fait donc quand vous en mettez vous êtes complètement trempé alors c'est le but c'est le but c'est le but et c'est vrai que ça apporte cet effet un petit peu plump un petit peu rebondi très joli à la peau un peu teint frais du oui c'est très joli après j'avoue que ce genre d'effet c'est pas toujours mon préféré parce qu'en fonction du reste de mon make-up ça peut paraître un petit peu un petit peu collant un petit peu grassouillé mais je dois reconnaître qu'il y a un effet qui se voit pas forcément genre d'effet que je préfère mais un effet qui peut s'avérer très joli mais le problème vraiment c'est le spray parce que comme je vous l'ai dit il est très agressif et du coup à chaque fois je l'utilise je dois aller recorriger parce que j'ai des petites gouttes qui vont effacer qui se voient en fait qui effacent le c'est tellement mouillé ça va effacer le make-up que j'ai donc ça c'est un petit peu embêtant si le spray était différent sans doute que je l'apprécierais beaucoup plus mais voilà faut juste faut vraiment faire gaffe quoi faut être un petit peu loin du visage et faut tout de suite aller regarder reprendre l'éponge et retapoter pour s'assurer qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de trou dû à des gouttes ensuite chez shiglam j'ai l'huile pour les lèvres jelly wow c'est pas mauvais il est dans mon sac j'ai failli l'oublier donc si c'est dans mon sac c'est parce que je l'utilise de temps en temps j'aime bien en mettre un petit peu parce que c'est pas c'est pas désagréable en effet ça a bon goût c'est c'est joli mais ça reste pas longtemps sur les lèvres c'est joli et c'est agréable à mettre je trouve que la texture est quand même très gel très gloss je m'attendais à quelque chose de vraiment plus huileux en fait alors je sais pas si c'est mes attentes qui étaient inappropriées et si en fait toutes les huiles ont plus ou moins le même genre de fini et que c'est juste pas aussi huileux que ce que je l'imagine voilà c'est pas c'est pas mauvais un pas du tout mauvais mais oui voilà c'est un petit gloss comme ça que j'ai envie de mettre une fois de temps en temps moi j'appelle pas vraiment ça en huile mais je pourrais me tromper c'est rien non plus de absolument nécessaire ensuite toujours chez nyx j'ai les primers je les mets ensemble il ya le plant right back et le marshmallow en fait ce qui me gêne avec ces primers c'est quelque chose que je commence à remarquer de plus en plus pour le primer en fait à partir du moment où vous avez rajouté le fond de teint la poudre et tout finalement l'effet du primer est ce qu'il est encore vraiment là ce qui sert encore vraiment à quelque chose alors je mets toujours du primer j'en ai toujours je continue à acheter enfin voilà j'adore ça c'est une étape que j'apprécie dans le maquillage ça prépare la peau ça c'est une couche de protection c'est agréable en plus les deux en l'occurrence ils ont des textures différentes mais agréables l'une comme l'autre des senteurs différentes mais agréables l'une comme l'autre c'est vraiment une chouette expérience celui ci il va plutôt lisser la peau et celui ci va vraiment apporter un effet repulpant et hydratant dans un cas comme dans l'autre c'est hyper agréable moi ça me convient ce qui me dérange comme j'ai dit c'est que finalement est-ce que vraiment la différence est énorme j'ai fait une vidéo j'ai testé ces deux primers j'en ai mis un d'un côté l'autre de l'autre de mon visage et finalement à la fin de la journée il n'y avait pas vraiment de différence entre les deux or ils sont censés faire quelque chose quand même d'assez différent donc voilà c'est pas du tout des mauvais primers je les aime beaucoup je suis persuadée qu'ils vont rester dans ma relation là les mois à venir parce qu'ils sont agréables à mettre le fond de teint se travaille bien au dessus donc vraiment il n'y a rien de négatif à dire sur ces primers c'est juste que voilà je suis pas convaincu de l'efficacité de ces primers particulièrement plus par rapport à d'autres ensuite j'ai la palette qui n'est plus disponible la collaboration entre sephora et marion caméléon c'est une très jolie palette la qualité au rendez vous j'ai vraiment rien de négatif à dire sur la palette simplement elle est un petit peu plus bas dans le classement parce que je m'en sers pas tellement c'est une palette très intéressante à avoir si vous voulez une palette qui fait tout parce qu'en effet vous avez un petit peu tout vous avez un petit peu toutes les teintes de base colorées très coloré très pigmenté très méfasse et travaillé vraiment très bien et puis vous avez tout un paquet de teintes plus neutre et plus soft pour créer des looks un petit peu plus au quotidien vous avez un blanc un belge un noir vous avez des teintes irisé pailleté coloré et aussi plus neutre dans les tons froids dans les tons chauds enfin vraiment vous avez tout vous avez un petit peu de tout dans cette palette et donc c'est très bien c'est juste que pour moi dans l'utilisation que j'ai du maquillage et dans le fait que j'ai déjà une collection de palettes assez extensible bah du coup je vais pas forcément l'utiliser hyper souvent en ce moment c'est pas le genre de couleur que j'ai envie d'utiliser forcément et si je veux faire un truc plus neutre c'est pas cette palette à laquelle je vais penser vous voyez donc c'est une chouette palette bonne qualité je vais bientôt partir en vacances pendant trois semaines et je pense à l'emporter parce que ça me paraît assez solide quand même pour tenir le couple dans le transport et comme ça ben j'ai un peu tout il peut vraiment faire des looks très très différent et très versatile comme palette mais voilà c'est juste que je n'y pense pas plus que ça j'ai ensuite une autre palette s'il vous plaît ne partez pas ne me jugez pas ne m'en voulez pas c'est la palette glam de chez natacha de nonna alors c'est la qualité natacha de nonna aucun problème les phares mat sont merveilleux les phares métalliques sont merveilleux enfin voilà qualité de ouf facile à travailler des teintes merveilleux enfin voilà vraiment rien de négatif à dire sur la palette quand même une petite plainte si je peux me permettre je trouve qu'il n'y a quand même pas beaucoup de maths vous avez cinq phares mat alors a priori c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer votre look de base et d'ailleurs les teintes ont les noms de l'emplacement en fait de l'utilisation vous avez du phare donc vous avez un phare de transition un phare pour le creux de paupière un phare pour bien tout flouter un phare pour faire un peu plus un smoky un pour faire plutôt un trail liner le long des cils enfin voilà c'est a priori tout ce dont vous avez besoin comme base de look mais c'est juste que du coup il ya beaucoup beaucoup de teintes irisés qui je sais pas si on est dans d'autant en fait vous voyez en a que je trouve qui se ressemble quand même fort alors c'est pas les mêmes moi je sais que c'est pas les mêmes et puis c'est le but de la palette c'est d'avoir une base de phare mat dans les tons froids et puis après d'avoir plein de teintes pailletées irisés froides avec à chaque fois des sous-tons un petit peu différent mais toujours en restant plutôt vers le froid encore qu'il ya quelques quelques phares qui sont plus chauds mais d'en avoir qui tire un petit peu plus vers le gris un petit peu plus vers l'auto point vous voyez donc c'est le concept de la palette je peux pas dire que je suis déçu ou surprise hein je le savais c'est juste que ouais finalement je me dis quelques maths en plus ça aurait pas été de trop mais ça la limite ça a un détail en fait la raison pour laquelle cette palette se retrouve pas plus en haut dans le classement c'est parce que là pour le moment elle me botte pas en fait c'est vraiment juste une question de timing c'est en fait un achat malin de ma part si tant est qu'on peut estimer que c'est malin d'acheter une paillette quand on a déjà plus de 50 mais en l'occurrence c'est un achat malin dans le sens où c'est une paillette que je sais que je vais utiliser je sais que je vais beaucoup utiliser quand j'ai envie d'un truc vite fait qu'il soit très joli quand j'ai envie de ton froid parce que c'est pas on voit pas des paillettes comme ça très souvent c'est des couleurs qui vont très 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 bien avec mes yeux avec la couleur de mes yeux donc je sais que je vais beaucoup l'utiliser c'est juste qu'en ce moment je l'utilise pas parce que là c'est le printemps et donc là j'ai pas j'ai pas envie de faire des looks dans cette teinte là vous voyez là quand je vois ces couleurs ça me rend un peu triste alors je suis très contente hein j'adore cette palette je la trouve très jolie mais je suis pas d'humeur à porter ce genre de couleurs en ce moment et là j'ai envie de mettre des paillettes de mettre des couleurs de faire des trucs un petit peu spéciaux or ça c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser au quotidien pour créer des looks faciles et très jolies et très flatteurs et très faciles à porter en fait donc ouais c'est juste pas mon mood en ce moment je vous avoue que la pastel par contre de natacha de nonna je la trouve magnifique et elle me fait envie elle m'inspire quand je la regarde elle me donne le sourire j'ai envie d'utiliser tous les fards dedans j'ai envie de créer plein de trucs différents je l'ai pas acheté je l'achèterai pas parce que en ce moment c'est celle qui aurait le plus de sens et c'est celle qui m'inspire le plus et donc ça me plaît à le plus de me servir mais ça s'arrêterait là je sais que c'est pas le genre de palette que je pourrais utiliser très souvent très facilement raison pour laquelle j'ai préféré prendre celle-ci donc voilà c'est une bonne palette je sais que je vais l'utiliser vraiment beaucoup mais plutôt quand l'automne arrivera quoi là c'est juste pas pour moi la saison vraiment qui me donne envie d'utiliser ensuite j'ai la poudre she glam c'est la insta ready c'est donc un duo de poudre vous avez en dessous une poudre libre pour fixer le teint et au dessus une poudre compacte pour le dessous des yeux c'est pas mauvais j'ai du mal à m'en faire une réelle opinion en fait je trouve ça un petit peu je l'utilise quand j'utilise je me dis pas ah merde ça a foiré mon make-up ou quoi mais je sais pas si vraiment ça fait quelque chose de très spécial en tout cas la poudre libre je suis un peu plus ouais je suis un peu moins convaincue elle fixe bien j'ai l'impression qu'elle aide vraiment la tenue du maquillage à matifier et tout après je la trouve un peu blanche quand je l'applique en plus je l'applique à la houppette et j'en mets une bonne couche et puis je retire l'excédent je trouve ça quand même très blanc alors ça peut s'avérer utile quand j'utilise un fond de teint qui est en fait un petit peu trop foncé parce que ça rééquilibre le tout mais j'ai quand même l'impression qu'elle laisse un film blanc parfois qui me plaît moyen la poudre pour le dessous des yeux là j'ai quand même l'impression qu'elle est pas mal encore une fois peut-être un petit peu trop blanche à mon goût mais j'ai l'impression qu'elle floute bien et donc je pourrais l'utiliser à d'autres endroits de mon visage pour flouter un petit peu plus les pores ouais pas mauvais mais j'ai pas encore trouvé une façon de l'utiliser qui me convainc à 100% un petit peu dans le même esprit j'ai la poudre Laura Mercier c'est donc la poudre lissante secrète dessous des yeux alors je l'aime bien c'est aussi le genre de poudre où il faut la tester plusieurs fois avec différents produits pour trouver vraiment ce qui nous convient le mieux je trouve que là la différence se remarque beaucoup plus qu'avec l'autre où vraiment ça élimine et ça lisse et en fonction j'ai pas encore trouvé exactement comment et où l'utiliser mais je remarque que parfois en fonction de ce que j'utilise pour l'appliquer des produits que j'ai en dessous et de où je la mets ça peut en effet vraiment bien bien flouter les pores ici donc voilà là c'est plutôt encore une fois quelque chose que c'est une étape en fait à laquelle je dois m'habituer mais j'ai l'impression que ça il y a moyen que ça devienne une étape en plus en fait que je rajoute après avoir fixé mon anti-cerne et mon fond de teint et tout pour illuminer parce que vraiment ça illumine et pour flouter à certains endroits en pressant un petit peu plus la poudre donc ça pour le moment c'est dans les oui ok mais pas encore 100% décidés mais je pense que ça va finir par être une étape peut-être essentielle dans le make-up ensuite chez SHEIN je crois pas que ce soit des fossiles SHEGLAM je crois que c'est juste SHEIN j'ai acheté un paquet de 10 fossiles je crois là il y en a 3 déjà que j'ai essayé ils sont très bien ils sont un petit peu long mais la plupart du temps les fossiles les coupent de toute façon donc ça ne me dérange pas ils se retrouvent dans ce classement des produits que j'ai essayé et que j'ai pas mal utilisé uniquement grâce à un autre produit qui va arriver bien plus haut dans mon classement mais vraiment aucun souci avec ces fossiles la seule chose que je pourrais dire alors bon c'est clairement pas des trucs discrets mais c'est mon humeur du moment quand je mets des fossiles j'ai envie vraiment qu'ils soient un peu extrêmes le seul truc qui est un peu dérangeant en tout cas voilà qu'il faut savoir c'est que les bandes de ces fossiles sont quand même assez épaisses et noires ça veut donc dire que si vous voulez mettre des fossiles sans threadliner ça va se voir, ça va pas être joli donc voilà c'est juste qu'il faut le savoir moi en ce qui me concerne si je veux mettre des fossiles sans avoir un threadliner noir avec quelque chose d'un petit peu plus discret un petit peu plus soft et plus léger simplement je prends mes fossiles, mes hospices de chez Ardell ou d'autres où la bande est plus légère, plus transparente je sais que si j'utilise ces fossiles, quoi qu'il arrive je vais devoir faire un threadliner pour que le fossile se fonde bien mais voilà c'est juste à savoir mais ils sont très bien j'ai ensuite le mascara Rare Beauty qui n'est pas mauvais c'est un très bon mascara même j'aime bien l'effet c'est des petits picots en silicone là vous voyez, c'est pas du silicone, j'ai pas exactement ce que la matière mais c'est pas une brosse avec des poils vous voyez chose que d'habitude j'apprécie pas trop là en l'occurrence je vois pas la différence franchement j'ai l'impression que c'est une brosse comme une autre donc vraiment bien ça apporte du volume, tout ça il reste en place, il bouge pas, il transfère pas il est bien, il est vraiment vraiment bien après je vous avoue que j'ai d'autres mascaras du Drag Store qui coûtent deux fois moins cher, parfois même cinq fois moins cher et qui sont très bien aussi est-ce qu'en soi il est mille fois mieux qu'un autre ? je sais pas il est bon, il est franchement bon et c'est pas le plus cher chez Sephora j'ai en rédiction en plus j'ai utilisé un code de 25% avec mais voilà vous pouvez trouver mieux vous pouvez trouver moins cher ça c'est sûr donc c'est pas forcément une nécessité mais si vous voulez le tenter franchement il est vraiment bien ensuite j'ai le liner de chez Nars c'est le Climax Liquid Eyeliner c'est donc liner en embout pinceau qui a un côté plus épais et un côté très fin et ça en effet c'est vraiment top parce que du coup si je vais faire un trait plus épais et aller plus vite pour le remplir j'utilise le côté plus épais et le côté très fin, très précis c'est pratique à utiliser pour les bascules ou pour vraiment préciser le trait de liner je suis pas, j'ai dit je suis pas une pro du liner en plus mes yeux sont asymétriques et j'ai pas mal de peau sur mes paupières et elles tombent de plus en plus je vais quand même avoir 35 ans dans un mois c'est pas grave mais c'est vrai que ça rend l'application du liner un petit peu plus compliquée peu importe les liners et donc quoi qu'il arrive quand je commence à utiliser un nouveau liner il y a toujours une période d'apprentissage à bien prendre en main à bien comprendre ce qui me convient avec ce liner mais en l'occurrence il est vraiment bien et jusqu'à présent je me suis pas foirée en l'utilisant il y a eu des meilleures réussites que d'autres mais vraiment j'aime bien je le trouve facile à utiliser autant qu'un liner ça facile à utiliser et il est bien noir, bien opaque il glisse hyper facilement c'est pas non plus le truc oh mon dieu vous savez les liners en embout feutre ou parfois ça bave il y en a partout enfin c'est vraiment un très très bon liner ensuite chez NYX j'ai le Lift & Snatch c'est un feutre pour sourcil très précis très petit pareil c'est un embout pinceau donc avec des petits poils c'est pas un feutre donc ça permet de mieux contrôler je trouve le produit qui sort vraiment vraiment très bon liner moi j'ai la teinte Ash Brown parfaite pour moi ça fait des traits vraiment très fins assez marqués pour qu'ils en aient pas trop marqué pour que ça fasse des traits trop foncés vous voyez ce que je veux dire ça se fond bien c'est vraiment très 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 chouette comme produit moi j'aime beaucoup l'utiliser quand je mets mon gel à sourcils un peu beauty vous savez la glue là et du coup ça je peux repasser dessus facilement pour combler les trous et faire des petits poils donc vraiment un très très bon produit en plus c'est chez NYX donc c'est assez abordable en fond de teint j'ai le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation de chez SheGlam il est bien il est juste vraiment bien il coûte 8 euros en sachant que sur SheGlam il y a toujours des réductions il est juste il n'y a rien à dire je n'ai rien de négatif en fait vraiment à dire sur ce fond de teint il a le genre de couvrance que j'aime bien le genre de fini que j'aime bien il tient bien sur la peau il vieillit bien il ne file pas trop dans les plis il a donc une couvrance quand même assez haute moi c'est ce que je préfère pour autant il ne fait pas kéki il ne fait pas trop épais sur la peau il a un fini plutôt mat mais sans être asséchant sans être un mat c'est un peu satiné en fait ça a quand même un joli effet sur la peau comme je dis il ne file pas dans les plis enfin ouais il est juste vraiment très 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 bien le seul petit souci que j'ai c'est que quand je l'avais swatché la première fois quand je l'avais essayé je m'étais dit waouh j'ai réussi à trouver ma teinte parfaite du premier coup comme ça en ligne magnifique en réalité il s'oxyde du coup pour le moment je l'utilise je mélange un petit peu mon pigment blanc avec pour l'éclaircir un peu au début quand je l'applique ça paraît un petit peu clair et après quelques minutes le produit fonce en fait et donc du coup c'est bon mais bon dès que j'aurai que je serai un petit peu plus bronzée il n'y aura pas du tout de soucis et en soi je veux dire voilà c'est le cas de pas mal de fonds de teint je dois toujours un petit peu les ajuster d'une façon ou d'une autre donc ça c'est pas vraiment un problème et même vraiment un très très bon produit le packaging est très beau en plus alors c'est complètement secondaire mais franchement quand vous voyez le packaging quand vous voyez le fini le résultat du produit et qu'on dit que ça coûte 8 euros bah foncez quoi j'ai le stick le bronzer stick de chez Milk moi j'ai la version mini franchement moi je vous recommande de prendre la mini parce que il y a largement assez pour vous durer un petit moment surtout si vous êtes comme moi et que vous avez en fait plus d'un bronzer en plus la version mini elle coûte 13 euros sans réduction donc à vu les réductions voilà et moi ça coûte à peine 10 balles donc ça clairement c'est un plus la formulation est juste type top pile poil parfaite elle est pas trop sèche donc elle est facile à se fondre dans le reste du teint à estomper elle est pas non plus trop émolliante où elle va tout faire bouger elle peut s'utiliser avec des make-up un petit peu plus chargé elle peut s'utiliser avec des make-up un petit peu plus naturel vous pouvez faire quelque chose de plus marqué de plus discret de fondu c'est juste pas franchement j'ai rien à dire j'ai rien à dire de négatif sur ce bronzer c'est facile à utiliser c'est la teinte est sympa enfin vraiment juste un top produit rien à dire de plus on arrive dans le top 3 et les 3 produits sont des produits chiglam donc on dira ce qu'on veut de chine de la qualité de machin quand même ils ont pas mal de pépites il me semble qu'on en parle quand même de plus en plus c'est pas forcément ouh mon dieu des pépites cachées dont personne n'est au courant parce que je crois que j'en entends quand même de plus en plus parler mais pour le coup j'ai quand même vraiment trouvé des produits là vraiment 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 top et tous pour une poignée d'euros je veux dire ça coûte vraiment rien en sachant que encore une fois sur chine bah si vous plus vous commandez plus vous avez des réductions donc en numéro 3 j'ai le crayon à sourcil enfin c'est un duo pour sourcil il a un nom bien précis je ne m'en rappelle pas c'est pas écrit sur le packaging j'en ai déjà repris un en fait il est pas vide il est loin d'être vide mais j'en ai repris un parce que j'ai peur qu'il leur tire du site qu'à un moment donné il se fasse plus en fait et je vais avoir un backup parce qu'il est juste extraordinaire vous avez donc d'un côté un crayon rétractable à sourcil une mine très fine très précise classique moi j'ai la teinte taupe il me semble et de l'autre côté vous avez un liner qui est moins fin moins précis que le NYX mais qui est quand même très 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 bien c'est aussi pinceau donc moi j'utilise le côté crayon pour vraiment dessiner la forme de mon sourcil et remplir un petit peu plus grossièrement et puis j'utilise le côté liner pour vraiment aller préciser et faire des petits poils et c'est juste vous n'avez besoin que de ça en fait et bon j'ai la sourcil si vous voulez qu'il reste en place moi ils ont tendance à redescendre un petit peu mais vraiment c'est un produit vous pouvez tout faire avec il est juste il est juste excellent il peut se travailler de différentes façons c'est vraiment une surprise parce que il avait terminé dans mon panier un peu par hasard je m'étais dit ben voilà vous savez sur Chine il faut toujours avoir un certain certain montant pour avoir une réduction et donc typiquement parfois si je suis à 4 euros d'avoir une réduction qui va me retirer 10 euros du montant total de ma commande ben voilà je trouve l'un de l'autre truc à ajouter en me disant bon ben voilà on va essayer c'est une poignée d'euros pourquoi pas et ça c'est ce genre de produit que je me suis dit allez on va essayer crayons à sourcil ça sert toujours vite vite mais vraiment très très bonne surprise je n'arrête pas de l'utiliser c'est une source sûre je ne me plante jamais avec vraiment vraiment top numéro 2 on a les blush ce sont exactement les Color Bloom Liquid Blush j'ai la teinte Float On et Hash Hash j'en avais déjà une autre avant la première teinte que j'avais il y avait des micro paillettes dedans et pas à savoir si ça me plaisait ou pas j'aime beaucoup quand même la teinte ici il n'y a rien il n'y avait pas de tout de paillettes la formulation de ces trucs je ne comprends pas je ne comprends pas encore une fois c'est une poignée d'euros les couleurs sont très belles il y a vraiment de tout j'ai depuis lors repris d'autres couleurs parce que parce que ben voilà c'est quoi 3 euros et c'est top il y a quand même pas mal de quantité enfin voilà c'est vraiment une très 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 belle formule de blush liquide qui encore une fois elle se travaille très bien elle va bien peu importe le type de make-up que vous faites aussi bien léger que plus chargé ça se travaille bien dans le reste du temps ça ne va rien faire bouger ça reste en place ça ne bouge pas vous savez le blush ça a tendance à disparaître assez vite il ne bouge pas c'est magnifique ça a un joli effet sur la peau très naturel vraiment ils sont top absolument top et enfin dernier produit enfin je voudrais dire premier produit puisque c'est le numéro 1 le produit qui a changé ma vie enfin en tout cas qui a changé ma façon d'appliquer les fossiles il s'agit du All Eyes On You Eyelash Glue Liner c'est donc un liner glu en fait pour appliquer les fossiles contrairement à une glu classique une colle classique que vous appliquez sur la bande du fossile que vous attendez qu'il s'assèche et puis vous placez sur vos paupières ici vous tracez moi j'ai le transparent vous tracez le trait directement au ras de votre cil et puis vous placez le fossile et c'est magique je ne sais pas comment vous le dire encore une fois c'est une poignée d'euros j'en ai repris un pour avoir une réserve et j'ai aussi pris le même mais en noir pour voir un petit peu ce que ça donne pour faire un produit deux en un c'est juste top c'est vraiment juste top les fossiles c'est pas c'est pas la partie du make-up que je maîtrise le mieux je trouve ça toujours un petit peu compliqué il y a plein de fois où j'ai envie d'en mettre et où je me dis ouais mais merde j'ai fait un vachement beau look là j'aime bien mon fard à paupières si je me plante je vais tout foirer en fait ça va tout gâcher donc il y a plein de fois où je me retenais de mettre des fossiles parce que j'avais peur peur de me foirer et avec ça je me foire pas quoi qu'il arrive je ne me foire pas c'est absolument absolument magique du coup mais voilà comme en plus en ce moment j'ai envie de faire des looks avec des paillettes avec des couleurs de faire des trucs un petit peu plus intenses ben ouais j'avais besoin en fait d'un produit comme ça qui révolutionne la façon dont j'applique les fossiles pour le coup il est vraiment top les fossiles ils ne bougent pas c'est vraiment voilà vous placez vous mettez le threadliner vous mettez le fossile vous placez bien et c'est tout c'est aussi simple que ça j'ai toujours trouvé ça hyper frustrant de voir les gens appliquer leurs fossiles et dire voilà vous mettez la colle sur les fossiles vous attendez que ça sèche et que ça vienne un petit peu collant et puis hop vous le placez et hop c'est aussi simple aussi simple que ça et puis moi quand je le faisais ça ne prenait pas quoi c'était juste une galère je ne trouvais pas ça facile du tout ça vraiment c'est aussi facile que je vous le dis maintenant je vous garantis c'est juste absolument fabuleux et c'est donc tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas et moi je vous vois la prochaine fois bye